Musique Chers frères, chers amis, c'est avec une grande joie et pour moi, c'est un privilège de commencer cette nouvelle série de la nourriture quotidienne qui a comme thème « L'Église, colonne et base de la vérité ». Aujourd'hui, nous allons commencer le premier livre qui a comme titre « Colonne et base de la vérité ». Vous savez déjà, le sujet est très dense, très intense. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire, mais je voudrais vous rappeler une fois de plus que ce que nous faisons ici, c'est tout simplement un tutoriel. Nous n'allons pas de nouveau donner le message et épuiser tous les éléments, mais tout simplement, nous allons vous donner quelques lignes afin de pouvoir assimiler d'une manière plus éveillée la lecture de cette semaine. Le soit le Seigneur. Alors, comment allons-nous procéder pour cette semaine ? La première semaine a comme sujet l'Église, la maison de Dieu. Nous allons parler de l'Église la première semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Église comme la maison de Dieu. On a donc les jours de la semaine, de lundi jusqu'à dimanche. Nous allons suivre cette séquence, cette semaine, c'est-à-dire en abordant les sujets de chaque jour d'une manière simplifiée afin que vous compreniez bien le sujet, frère. Je voudrais vous encourager, frère, dans votre lecture, de lire les versets avec détail. Cela vaut la peine. Il y a beaucoup de versets à lire. Nous essayons pratiquement toutes les semaines de faire une lecture exhaustive des versets pour donner une vision panoramique et complète sur le sujet. Nous ne voulons pas laisser le sujet, mais pendant, nous voulions que vous ayez une compréhension totale du sujet. Donc, lundi a comme titre « L'esprit cette fois intensifié ». Pourquoi ce titre ? Lundi, nous parlons du contexte actuel, de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous parlons de la caractéristique de l'Église au temps de la fin. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Et nous allons aussi parler du destinataire de ses épîtres. Mardi, nous allons parler du destinataire de Timothée. Nous allons aussi parler mercredi à propos de quand ses épîtres ont été écrites, la première et la deuxième épître. Et nous allons parler aussi de l'Église comme maison de Dieu. Et lundi, justement, le sujet, c'est l'Église comme maison de Dieu. Et nous allons voir le contenu de cette épîtres à Timothée. Nous vivons une situation mondiale très spéciale. Et vous écoutez, vous voyez tout cela dans les nouvelles. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les mensonges, les attaques à notre pensée. C'est très fatiguant. Il n'y a pas que la pandémie, mais il y a un bombardement continuel dans notre pensée. Et cela fatigue, cela épuise. L'ennemi veut nous épuiser et complètement nous abassourdir dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que dans l'Église, aujourd'hui, nous devons faire très attention. D'un côté, les réseaux sociaux sont très importants pour notre communication, mais aussi ça peut causer beaucoup de dégâts si nous n'utilisons pas d'une manière adéquate. Nous avons parlé de tout cela avec détail dans la nourriture quotidienne. Nous voulons vous encourager, frères, que nous devons valoriser la vie de l'Église aujourd'hui. La vie de l'Église, c'est le seul lieu que je connaisse, bien de mes frères, où nous sommes préparés pour le retour du Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour chercher des choses et faire de l'immédiatisme ou quoi que ce soit. Nous nous préparons pour le retour du Seigneur. Alors, voici ces deux premiers épitres. La première et la deuxième épitre de Paul à Timothée. Paul, dans tous ses écrits, il parle de l'Église, spécialement dans le livre éphésien, il parle de l'Église comme le corps du Christ, et aussi la fiancée du Christ, et l'armée du Christ. Ces trois éléments, le corps, la fiancée et l'armée. Ce sont les trois éléments de la progression de la révélation de l'Église. Ce que le Seigneur veut, c'est édifier son corps, édifier l'Église comme corps du Christ, amenant tous les membres à fonctionner afin que l'Église soit édifiée. Mais cette édification de l'Église a un objectif. Il y a deux objectifs. Premièrement, produit la fiancée à Christ, et deuxièmement, produit l'armée à Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'ère de cet esprit. L'ennemi attaque, il intensifie aujourd'hui la propagation de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité est en train d'opérer d'une manière très forte. Et d'un autre côté, l'esprit aussi a intensifié son action. Apocalypse 1, 4, 4, 5 et Apocalypse 5, 6. J'espère que vous pourrez lire cela. Nous ne l'allons pas lire. Dans la nourriture quotidienne, il y a les versets qui sont écrits. Vous pourrez le lire. Nous voyons la présence de cet esprit. Les sept esprits, d'un côté, représentent l'intensification de l'esprit. C'est ce que nous avons appris il y a quelques termes de cela. C'est l'esprit sept fois intensifié. Mais le Seigneur nous a montré qu'au-delà de l'intensification de l'esprit, en parlant de sept esprits, cela signifie aussi que c'est l'esprit dans sa complétude, dans tous ses aspects. L'esprit tout inclusif. Aujourd'hui, nous devons expérimenter l'Église d'une manière complète sur tous ses aspects. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, c'est le moment que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre un moment d'Apocalypse. L'Apocalypse n'est plus un livre eschatologique qui parle des événements futurs que nous allons connaître un jour. Nous vivons déjà autant d'Apocalypse. et nous sommes à l'ère des sept esprits. Et l'Église est présentée dans l'Apocalypse comme un chandelier d'or avec les sept lampes. Chaque chandelier avait sept lampes allumées. Le soit le Seigneur. Ce que nous voyons dans l'Apocalypse 1-4, c'est sept esprits. L'Apocalypse 4-5, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons sept lampes de feu devant le trône. Et ces sept lampes sont les sept esprits de Dieu. Sept lampes pour brûler, pour illuminer, brûler toutes les choses négatives, illuminer pour nous exposer et aussi nous infuser le feu sain pour nous purifier. L'Apocalypse 5-6 parle des sept lieux de l'agneau qui sont aussi les sept esprits de Dieu. Dans les sept lampes de feu, lorsqu'on met ces deux versets ensemble, les sept lampes de feu sont les sept lieux de l'agneau. Toutes les actions que l'esprit fait aujourd'hui et cet esprit fait font autant d'Apocalypse. Mais il y a comme titre, je n'ai pas le même sentiment avec qui que ce soit. Donc, cela montre la complicité qu'il y avait entre Timothée et Paul, Paul et Timothée. 1 Timothée 3-15, Paul écrit à Timothée disant, « Parce que si j'étale... » Mais si j'étale, que tu saches, si j'étale, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Donc, c'est un rapport à la vérité, c'est ça, lié à la vérité, la colonne est l'appui de la vérité. Donc, la base, c'est la parole fondamentale et la colonne, c'est la colonne de la vérité, c'est lié à la parole prophétique. Donc, nous avons besoin du fondement qui est la base et la colonne qui donne la direction, qui donne une vision. C'est ce qui nous oriente, qui nous donne une direction sur la parole prophétique. Alors, qui est le destinataire ? Ces épîtres ont été écrits à qui ? À Timothée. Donc, Paul, dans Timothée 1, il dit ceci, il dit, « Paul apporte Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre sauveur, Jésus-Christ, notre espérance, Timothée, mon enfant, légitime à la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient donnée de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous voyons que Paul, dans ce thème d'introduction, de salutation, il parle de grâce et paix, mais ici, il a introduit miséricorde à cause du temps que nous vivons. Quand il y a la dégradation de l'Église et qu'il y a l'intensification de l'iniquité, c'est ce dont nous avons besoin au-delà de la paix et la grâce et la miséricorde. Prions afin que le Seigneur nous donne sa paix et sa grâce et aussi sa miséricorde. Alors, qui était Timothée? Timothée était un jeune coopérateur. Nous n'allons pas pouvoir lire les versets. Vous pourrez lire, eh bien, si on a cité beaucoup de versets, montant l'histoire de Timothée et comment il a accompagné Paul. Il était un jeune coopérateur, compagnon de Paul. Leur relation était une relation de confiance, d'amitié, de beaucoup d'intimité. Donc, il y a eu beaucoup de mentions de Paul et de Timothée. La part de Paul dans Actes, bon, pas seulement de Paul, dans Actes, et dans les huit, dans les huit épistes de Paul. Il y a aussi Hébreux, si nous considérons qu'Hébreux a été écrit par Paul, donc c'est neuf épîtres. Le climat est celui de l'intimité. Paul était comme le père spirituel de Timothée, qui était son fils dans la foi. C'est pour cela qu'il appelle mon fils, mon enfant légitime. Paul était le mentor, et Timothée, l'apprenti, le disciple qui apprenait avec son maître. Paul était l'apôtre, et Timothée sont jeunes coopérateurs. De plus souvent, ils avaient été envoyés par Paul comme son représentant. Ici, nous pouvons extraire quelque chose de très utile que nous pouvons appliquer. Nous qui sommes dans le leadership de l'Église, nous devons toujours perfectionner les plus jeunes, nous faisant accompagner par des jeunes frères et soeurs. Les frères plus âgés expérimentés doivent perfectionner et prendre soin des plus jeunes pour les amener à servir dans l'Église. Les mères, prendre soin de leurs familles, ainsi de suite. Et les jeunes aussi, les hommes doivent perfectionner les plus jeunes qu'eux et prendre soin de leur maison aussi, comme servent l'Église. Ce que nous voyons ici, c'est une grande complicité entre Timothée et Paul. Dans 1 Corinthiens 4,17, il dit, « Vous êtes que je vous ai envoyé Timothée qui est mon fils, bien-aimé, et là le Seigneur, qui vous rappelera mes voies. » Donc, Timothée avait une grande intimité avec Paul, qu'il a été envoyé par Paul pour rappeler aux églises des voies de Paul, parce que Timothée suivait fidèlement ses voies. « Mon chemin, Jésus-Christ, comme j'enseigne dans toutes les églises. » Donc, Paul avait confiance à Timothée et qu'il allait suivre fidèlement ce qu'il avait enseigné. Philippiens 2, 19 à 20, qui dit ceci, « J'espère dans le Seigneur, Jésus vous envoyant bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Il avait confiance en Timothée, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Donc, il dit, « Il n'y avait personne d'autre, mais il avait confiance de ce que Paul, Timothée, allait être fidèle. » Après, « Mercredi, c'est préparer les membres pour entrer dans le royaume. » Ici, on voit le concept de la maison de Dieu. Avant d'entrer dans ce concept, nous voyons ici la date est le lieu où le premier Timothée a été écrite. Vous pourrez lire ces détails dans la Norture quotidienne. La date est à peu près 64-65 après Christ, après son premier emprisonnement et le deuxième emprisonnement aussi. Le lieu, c'est la Macédoine. Vous pourrez lire mes crédits avec détails. Nous avons introduit ici « L'Église comme la maison de Dieu. » 1 Timothée 3, 15, la première partie, dit clairement « Parce que si j'étale, que tu saches comment procéder dans la maison de Dieu. » Nous avons présenté plusieurs versets sur le concept « L'Église comme la maison de Dieu. » Hébreu 3, 1, 6. L'auteur Hébreu fait une comparaison entre Moïse et Christ. Moïse dans l'Ancien Testament et Christ dans le Nouveau Testament. Les deux ont été mis par Dieu, établis par Dieu pour prendre soin de sa maison. Dans l'Ancien Testament, la maison, c'était le peuple d'Israël et dans le Nouveau Testament, la maison, c'est l'Église. Donc, le concept est que les leaders ont été établis par Dieu pour prendre soin de sa maison. Comme dans le Nouveau Testament, ici, c'est comment prendre soin de l'Église. Alors, c'est quoi prendre soin de la maison de Dieu ? Je vais donner un résumé de la lecture. Quand soin de la maison de Dieu s'est préparé et membres de sa maison à entrer dans le royaume. Fidèle a été un croissant qui dit que Moïse a été fidèle car il avait comme objectif d'amener le peuple d'Israël en Canaan comme repos. Mais à cause de leur rébellion, la grande majorité n'est pas entrée. Sinon, la nouvelle génération, aujourd'hui aussi, Dieu cherche fidèle dans sa maison pour qu'il pourrait introduire son peuple dans le repos, dans le royaume millénaire. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était Israël entrant dans la terre de Canaan qui est le repos. Dans le Nouveau Testament, l'Église entrait dans le royaume qui est le repos. Et Moïse, dans l'Ancien Testament, a pris soin de sa maison et après, c'est Jésus. Maintenant, aujourd'hui, cela nous a été premier. Nous devons prendre soin de l'Église, des frères, amener les frères à entrer dans le repos, dans le royaume. C'est notre fonction aujourd'hui. C'est quoi? Prendre soin de la maison de Dieu, c'est préparer les frères pour entrer dans le royaume. Jeudi, nous avons introduit le concept du gouvernement, l'administration et des procédés dans la maison de Dieu. L'Église a un gouvernement, en une administration. Dans 1 Timothée 1, 3 et 4, il dit ceci, quand j'étais, je me rappelle les notations que je te fies à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engagais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, n'enseigner pas d'autres choses, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le service de Dieu dans la foi, c'est l'économie de Dieu dans la foi. Cela, on met uniquement les discussions et les choses ne produisent pas des fruits. Et on perd le temps, on doit s'attacher plutôt à l'édification de la maison, préparer le plan de Dieu. ici montre que Dieu a une maison et cette maison a une administration. Le mot «économie » en grec signifie la loi de la maison, l'administration familiale. Dans ce concept qui est très important, Dieu a une administration dans sa maison. Donc, Paul a dit aux Éphésiens qui voulaient encourager les leaders de l'Église à Éphésiens à travers Timothée qui ne doivent pas s'engager dans les enseignements en différentes lignes de généalogies sans fin afin qu'ils n'abandonnent parce que ce qui est principal, ce qui est important, c'est-à-dire gérer la maison de Dieu. en Timothée 3, il y a une parole pour les anciens et 4 et 5, il y a cet encouragement « il faut qu'il dirige bien sa propre maison. » Vous voyez donc, il y a une comparaison ici et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il y a la phrase qui vient après « car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? » nous avons notre famille terrestre, nous devons bien prendre soin de notre famille. Si nous ne pouvons pas bien prendre soin de nos femmes, enfants, je parle des hommes, comment allons-nous prendre soin de la maison de Dieu ? Cette parole s'applique aussi aux soeurs, pas seulement aux hommes. Le premier verset dit « si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ce n'est pas tout le monde qui sera évêque, ce n'est pas tout le monde, mais nous devons aspirer à cette fonction. » Donc, cette parole, c'est aussi pour les femmes qui doivent savoir prendre soin de leur propre maison. Donc, prendre la maison de Dieu, selon ce verset, c'est prendre soin des enfants. Il ne s'agit pas seulement des enfants dans la chair. nous avons pris soin de beaucoup d'enfants. Nous sommes tous les enfants de la maison de Dieu. Nous prenons soin des enfants de Dieu. Les plus jeunes, lorsqu'ils entrent dans l'église, ce sont les enfants de Dieu, les plus jeunes que Dieu nous a donnés afin qu'on en prenne plein soin. Dans ce verset, 4-5 parle de la famille physique, mais ça s'applique à l'église comme la maison de Dieu. Donc, la progression à la maison de Dieu, c'est l'enfant technoc, rouillant et héritier. L'enfant technoc, c'est l'enfant qui vient de naître et mature. Les frères, qui sont jeunes, Dieu veut comprendre son deuil jusqu'à ce qu'ils deviennent des enfants matures ou l'hospital, qui ont une expérience dans le Seigneur, dans la parole, et l'expérience pour servir le Seigneur. Et non seulement cela, le Seigneur, veut que ces enfants matures deviennent aussi des héritiers. Et pour cela, il ne s'agit pas seulement de croître en vie, mais c'est de savoir servir, savoir prendre soin des affaires de notre Père. Cela correspond à deux paraboles de Matthieu et Vincent. Croître en vie correspond à la parabole des vièges, avoir de l'huile dans les vases et être héritier, c'est savoir servir, prendre soin des affaires du Père et c'est lié à la parabole des talents. Reçoit au Seigneur. Dans 1 Timothée 3, 14, 15, je vais le répéter. De ceci, j'ai écrit ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans ce livre, ces livres de 1 et 2 Timothée sont des livres et des procédures. Ici, il s'agit de la procédure, comment prendre soin de la maison de Dieu. Vendredi, à comme titre, notre mission produit à ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Donc, ici, ce jour, nous allons montrer la structure, le contenu du livre de 1 Timothée. C'est très important. Le contenu de ce jour. Dans les Épitres de Paul, aux Églises, nous savons que depuis Romains jusqu'à 2 Thessaloniciens, Paul écrit aux Églises. Il y a un Timothée, deux Timothées, et Tite, et finalement, Paul écrit aux personnes. Lorsque Paul a écrit ses Épitres aux Églises, il a présenté l'Église comme le corps de Christ, sous deux aspects, l'aspect de la vie et l'aspect pratique. Par rapport à l'aspect de la vie, c'est la description de la nature de l'Église, de la vie divine dans l'Église, la responsabilité, la fonction de l'Église. Cela va de Romains jusqu'à 2 Thessaloniciens. Et sous l'aspect pratique, c'est par rapport à l'administration et le soin qu'on apporte à une Église locale, une Église dans une ville. C'est dans un Timothée, deux Timothées, Tite et Philemon. On va voir maintenant le contenu de cette première Épître, cette première Épître à Timothée. Il y a six éléments principaux. J'espère que vous-même, que vous puissiez voir après la nourriture quotidienne les références pour gagner du temps. Ici, je veux juste mentionner les références. Je ne veux pas mentionner les références. Le premier élément, c'est la bête selon contre l'apostasie, le déclin de l'Église. Deuxième élément, vie normale, quotidienne et des réunions dans l'Église. Troisième élément, l'administration ou la gestion de l'Église. Quatrième élément, procédure et orientation dans l'Église. Cinquième élément, la fonction de l'Église. Sixième élément, l'exhortation personnelle à Timothée. Comment être un bon ministre de Christ et un homme de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, les versets sont mentionnés dans la lecture de ce jour de la lecture quotidienne. Vous devez, on ne dit pas qu'il faut lire tous les versets car ce sont des passages très grands, des chapitres entiers. Vous devez savoir dans quels chapitres se trouvent certains éléments. Et dans certains éléments, Paul ne met pas, il a le même passage, il met un au chapitre 1, par exemple, l'aventissement contre l'apostasie et le déclin de l'Église. Il y a au chapitre 1, verset 3 à 20, et après au chapitre 4, verset 1 à 5. Donc, plusieurs de ces sujets sont un peu dispersés. Paul a écrit d'une manière informelle à Timothée. Donc, il se sentait à l'aise, ce qui n'avait pas terminé dans une épique ou dans un chapitre, il terminait plus tard. Matthieu 24, 45, je vais un peu parler de la maison une fois de plus. Jésus a dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent ce qu'il a établi pour leur donner la nourriture en temps opportun. Donc, ici, ça veut dire aussi maison. Il dit que le serviteur fidèle et prudent qu'il a constitué sur sa maison, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Matthieu 24, 15, 45. Dans le verset suivant, 46, dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc, le travail que Dieu nous a donné, c'est de bien prendre soin de la maison. Dans ce contexte, 46, lorsque le Seigneur viendra, donc, prendre soin de la maison de Dieu est lié à l'avènement du Seigneur. Lorsque nous prenons bien soin de la maison de Dieu, nous serons bien heureux et serons des vainqueurs si le Seigneur revient nous trouver faisant ainsi. Bien heureux ces gens aussi de la maison que nous aurons pris soin car nous serions en train de préparer ses frères pour devenir des vainqueurs. Alors, comment produisons-nous des vainqueurs? Les amenant à aimer l'avènement du Seigneur. C'est pour cela que le titre d'aujourd'hui de vendredi, c'est notre mission produit ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Eh bien, prendre soin de la maison de Dieu, prendre soin des frères. suivant le contenu d'un Timothée et amener tous les frais à aimer l'avènement du Seigneur pour être des vainqueurs. Dans samedi, on va prendre le premier élément du contenu « Avertissement contre l'apostasie et le déclin de l'Église ». Et ça a été bien développé dans samedi « Promouvoir l'économie de Dieu dans la foi ». Cet « Avertissement contre l'apostasie et le déclin de l'Église » c'est qu'on a dit à Timothée dans 1 Timothée 3 qu'il devait rester à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner certaines doctrines d'autres enseignements. Cet autre enseignement enseigné d'autres doctrines en grec c'est « Hétéro didaskaleo ». « Hétéro » ça veut dire « différente » et « didaskaleo » c'est « enseigner ». Donc ne pas enseigner des choses différentes. ne pas s'occuper des fables et des généalogies sans fin qui promuvent la discussion et non l'économie de Dieu dans la foi. Il s'agit de quoi ? Il s'agit des paroles qui sont hors de la parole fondamentale et de la parole prophétique. Ça peut être des paroles belles d'aide de cours pour essayer d'améliorer notre gestion de l'Église par qui nous aide à améliorer notre état psychologique. Ce sont de bonnes paroles c'est vrai mais ce sont des distractions et nous devons aussi faire attention. Il peut y avoir aussi des hérésies comme aujourd'hui il existe des pasteurs qui veulent modifier la Bible qui veulent actualiser la Bible pour que la Bible soit politiquement correcte pour que la Bible s'emboîte à la situation actuelle donc on doit beaucoup faire attention. Les enseignements différents des hérésies sont la semence de l'origine de la dégradation le déclin et la détérioration de l'Église. En 2 Timothée Paul dit « avec plus d'intensité » Les fables et les généalogies s'enfant les généalogies de l'Ancien Testament ornées des histoires de nouvelles de légendes européennes sur des histoires sur des personnages bibliques véritables vrais ou faux qui nous distraient des histoires judaïques des miracles d'infantions rabbiniques des fake news ce genre de choses et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui prennent attention à ce genre de choses à la sphère de la politique de la théorie de la conspiration beaucoup de distractions de l'Église et Paul parle aussi des discussions ce sont des débats qui amènent les gens dans la pensée des questionnements et des débats qui amènent les gens dans la pensée dans l'histoire de la sphère de prendre soin des frères et cela engendre des disputes je l'ai dit frère problème de politique du vaccin contre le vaccin la prophylaxie le traitement nous qui prenons soin des Églises nous ne voulons pas entrer dans ce sujet nous donnons les orientations selon ce que nos médecins du comité d'orientation nous donnent nous ne voulons pas entrer dans ces détails car nous savons que cela n'engendre que des discussions ce que Dieu veut aujourd'hui c'est l'économie de Dieu c'est son plan l'économie de Dieu dans la foi la gestion de sa maison et pour terminer frère le titre un bon ministre de Christ et homme de Dieu que nous avons abordé dimanche il y a les cinq éléments restants que nous avons abordé et tout est dans la nature quotidienne pour résumer le deuxième élément du contenu de Timothée c'est une vie normale dans l'Église la vie quotidienne et la vie dans les réunions dans le chapitre 2 Paul parle de la prière de l'Église vous voyez les détails il parle de l'habillement des femmes le rôle de la femme dans la parole est-ce que la parole peut la femme peut ou non parler dans l'Église Paul donne beaucoup de détails le troisième élément c'est la gestion de l'Église chapitre 3 verset 1 à 13 pardon Paul parle de la fonction de l'échec de l'évêque et du diacre après c'est l'orientation dans l'Église chapitre 3 et puis chapitre 5 aussi et puis verset 17 à 19 donc Paul dit comment est-il les différents groupes de personnes dans l'Église qui ont les différents âges les personnes les hommes âgés les femmes âgés les jeunes les frères jeunes les soeurs jeunes les détails comment prendre les vieux aussi comment prendre soin des évêques leur témoignage et comment imposer les mains Paul parle de la santé il parle des serviteurs et du propriétaire il parle de l'argent il donne des orientations aux riches le cinquième élément c'est la fonction de l'Église la fonction de l'Église c'est quelque chose de merveilleux que nous allons beaucoup développer la semaine prochaine l'Église comme colonne est base de la vérité et l'Église comme le grand mystère de la priété Dieu est manifesté dans la chair c'est un verset et demi chapitre 3 dans le sujet très vaste et pour terminer le sixième élément du contenu de Timothée ce sont les exhortations personnelles à Timothée comment être un bon ministre de Christ et un homme de Dieu chapitre 4 verset 6 à 16 chapitre 6 11 à 17 verset 20 à 21 dans Bien-Aimés Frères dans cette première semaine on a un sujet très dense compact j'espère que vous allez pouvoir assimiler et profiter du contenu de cette semaine et vous aurez cette base pour suivre la semaine suivante vous aurez déjà vu le tableau complet la vision panoramique d'un Timothée le répit d'un Timothée et aussi les deux Timothée pourquoi non que Dieu vous bénisse cliquez le like sur cette page inscrivez-vous inscrivez-vous sur le canal de l'Institut et commentez ce que vous avez reçu aujourd'hui que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité Sous-titrage ST' 501